Mollin, c'est l'écrivain le plus drôle de France. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Frédéric Beck-Bédé. Les dieux ont pourvu Mollin d'une grâce étonnante, le pouvoir quasi surnaturel de faire rire, un rire organique, franc, joyeux, médicinal, au pouvoir guérisseur. Mollin renoue avec le burlesque médiéval, un burlesque qui est entré dans la clandestinité avec le classicisme au XVIIe siècle et dont Rabelais a été l'un des derniers témoins, la parodia sacrée. La parodie sacrée, chère au Moyen-Âge quand on ne craignait pas de traiter et de maltraiter, le sacré sous un mode trivial et carnavalesque. Pour autant, il n'en restait pas moins sacré, c'est-à-dire enchanté, un mot incontournable dans le lexique de Mollin. J'ai besoin de deux choses dans la vie, du pain, du vin et du Mollin. Lui aussi dynamite, lui aussi disperse, ventile. Mais s'il cogne fort, c'est toujours avec tendresse, un peu comme en attendrie la viande, laquelle est de service saignante, persillée et poivrée. C'est que notre homme est charitable, sauf avec les cons. Bonjour Olivier Mollin. Bonjour. Comment ça va, cher Olivier ? Nous nous connaissons depuis longtemps puisque Elément avait consacré une couverture à vos romans et à vous, il y a quelques années de cela. Alors comment ça va, cher Olivier, en ces temps de Covid, d'Ukrainophilie, de Macrono-Latterie, de présidentielle pourrie, volée en tout cas, de wokeisme, de folie, de folie en tout genre. Merci d'abord de m'avoir reçu dans cette émission. C'est sûr que la période est quand même un peu spéciale. Ce n'est pas la période la plus formidable qu'on ait vécue depuis longtemps. Moi, je ne regrette qu'une chose, c'est que Vladimir Poutine n'ait pas attendu un mois de plus avant de récupérer sa province. Moi aussi. Il faut quand même un petit peu dans la mouise. Parce qu'il a sacré Macron, chef de guerre, même si on n'est pas en guerre. Du coup, là, ça va être un peu compliqué de sortir de cette nasse. Oui, oui. Ridicule cette expression de chef de guerre. Chef de guéguerre. Chef de guéguerre, oui. Alors ça fait quoi, cher Olivier Molin, d'être l'écrivain le plus drôle de France ? Est-ce que l'étiquette n'est pas trop dure à porter ? Et elle vous engage, puisqu'il faut être à la hauteur de l'attente des lecteurs. Je rappelle que Bec Bédé met sur votre bouquin l'écrivain le plus drôle de France. De l'année, de l'année. De l'année, oui. Il avait dit ça. Il avait dit. Puis il y a un journaliste du figure magazine Nicolas Nguemut qui avait dit, c'est lui qui avait dit l'écrivain le plus drôle de France. Et Bec Bédé avait dit de l'année. Oh oui. Et Nguemut est bien meilleure critique que Bec Bédé. Pardon. Et Nguemut est un bon critique. Bec Bédé, cela dit, n'est pas une mauvaise critique, honnêtement. Enfin bon. En tout cas, oui, ça engage. Ça engage. C'est marrant cette histoire de, comment dirais-je, de drôlerie en littérature. Parce que je vais vous dire une chose. Moi, quand j'avais écrit mon premier bouquin En attendant le roi du monde, en 2006, j'avais été à un salon du livre, je ne sais plus où, etc. Et puis, il y a plein de gens qui m'avaient parlé de la drôlerie de mon livre. Mais la vérité, c'est quand j'ai écrit En attendant le roi du monde, je ne savais pas que j'écrivais un livre drôle. C'est après qu'on me l'a dit et que je l'ai remarqué. Et d'ailleurs, du reste, pour la réédition récemment de ce bouquin, je l'ai relu, je reste quand même convaincu que c'est peut-être un bouquin drôle, mais c'est avant tout un bouquin tragique quand même. Moi, je reste convaincu que c'est un bouquin tragique. Alors, il y a quelque chose, si vous voulez, qui... Alors bon, maintenant, je suis effectivement catalogué dans les, comment dire, romanciers drôles. Pourquoi pas ? Mais au fond de moi, je pense être intragique quand même. Mais ça n'empêche pas, le plus drôle au monde, c'est Nicolas Gogol, qui est aussi un grand tragique. Tout à fait. Mais je confirme, vous êtes drôle. C'est très rare quand on rit aux éclats en lisant. Et ce qui est le cas. Donc, on est seul avec son livre. En attendant le roi du monde, qui est juste là. Merci Olivier. Mais c'est vrai que cette drôlerie, si vous voulez, elle n'est pas calculée. C'est ça que je veux dire. Elle n'est pas calculée. Elle me vient un petit peu comme ça. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un truc de nature, quoi, j'allais dire. J'ai toujours, quand j'écris un bouquin, je vois toujours le moment raté, quoi, si vous voulez. C'est souvent drôle quand c'est raté. D'accord. Et je vois souvent le côté de la peau de banane, quoi. Et c'est peut-être, voilà, c'est ce qui finalement donne des bouquins drôles. Mais ils ne sont pas fabriqués pour être drôles. D'accord. C'est ça que je voulais dire. Nous, pour autant, on vous suit. Alors là, vous rééditez, enfin, la nouvelle librairie, les éditions de la nouvelle librairie rééditent votre trilogie, la trilogie royale. En attendant le roi du monde, les évangiles du lac et petits monarques et catacombes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette trilogie qui est parue il y a une quinzaine d'années ? C'est ça. Votre éditeur, c'était Éric Nolo, de mémoire, à l'esprit des péninsules. Exactement. Oui, à l'esprit des péninsules, exactement. Et les bouquins, ça, oui. En 2006, on avait publié le premier à l'esprit des péninsules, qui était une petite maison que j'aimais beaucoup, une petite maison très chic. Et on avait publié après en 2007, 2009, la suite. Mais si vous voulez, à l'époque, ce n'était pas paru pour ce que... Là, pour le coup, je l'avais vraiment conçu comme une trilogie. C'est-à-dire, j'avais écrit le premier bouquin en sachant qu'il y en aurait deux derrière et en sachant à peu près de quoi il traite. C'était vraiment quelque chose, un projet global, si vous voulez. Mais bon, c'est sorti, comment dire, de manière... Bon, ils sont sortis les uns après les autres. Entre le tome 2 et le tome 3, il y avait un bouquin qui était assez raté, qui s'appelait « Derrière l'horizon ». Et donc, enfin, bref, tout ça a fait qu'on n'a pas compris que c'était une trilogie. Moi, je suis ravi que ça ressorte aujourd'hui avec marqué numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Parce que c'est vraiment une trilogie, avec des personnages qui reviennent, et ça se passe sur une quinzaine d'années. Enfin, voilà, moi, j'avais conçu tout ça vraiment comme une trilogie. Donc, je suis ravi que ça ressorte comme ça. Alors, en attendant, le Roi du Monde, donc le volume 1 qui ouvre la trilogie, a reçu un prix assez important. Non, je ne suis pas un inconditionnel des prix littéraires. Je rappelle toujours le mot de Vialat, si en plus du talent, on avait les prix, ça serait injuste. Donc, mais il se trouve que vous avez le talent, et le prix que vous avez reçu pour en attendant le Roi du Monde, c'est un prix prestigieux, me semble-t-il. C'est le prix Ouest France, désormais, Étonnant Voyageur. Étonnant Voyageur, c'est ça. Le festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo, qui est vraiment un très bon prix. Et aujourd'hui, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Vous avez reçu le prix il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années, vous étiez la star, le romancier qui en devenir. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je suis étonné qu'il n'ait pas encore repris le prix, parce que ça m'a arrivé sans doute. Parce que ce qui est certain, c'est que depuis que je suis à Valeurs Actuelles, la condition, ma condition, on va dire, dans les lettres françaises, n'est-ce pas, a changé considérablement. J'étais effectivement... Alors, la star, c'est peut-être exagéré, mais enfin, en tout cas... Le romancier en devenir. En devenir, il y avait une attention qui était portée à mes livres, il y avait... Je faisais beaucoup rire, même des gens de tous les horizons, à vrai dire. Mais depuis que je suis à Valeurs, ils ne rigolent plus. Ça n'y fait plus rire. Et c'est marrant, d'ailleurs, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Mais ça, on le savait déjà. Mais vous savez, les... Comment dire ? Moi, dans des salons, j'avais fréquenté des gens très sympathiques, d'ailleurs, notamment autour de... Vous savez, du roman noir de Gallimard, de Patrick Rennal, et tout ça. Des gens très sympathiques. Mais il y a plein de choses qui les faisaient marrer, si vous voulez. Par exemple, vous voyez, dans le premier bouquin, le premier paragraphe, je raconte l'histoire d'un type que sa copine entraîne à Lisbonne. Et donc, le premier paragraphe, c'était même par « Cette conne m'avait transformé en immigré ». Et ça faisait rire tout le monde à l'époque. Mais maintenant que je suis à Valeurs, les gens se disent « Merde, mais en fait, quand il dit ça, en fait, c'est parce qu'il est raciste ». Et en fait, ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que... Alors, c'est un truc de gaucho typique, c'est « D'où parle du, camarade ? » Alors, si tu parles... À l'époque, on croyait que j'étais anarchiste. Alors, on disait « Ah ben, c'est bon, on peut rigoler avec tout quand on est anarchiste. Mais alors, maintenant que je suis à Valeurs, je suis un fasciste. Et donc, on ne peut plus rigoler avec moi. » Voilà, en gros, c'est... Moi, les gens qui savent lire, me semble-t-il, dès le premier roman, « Attends, on aura du monde » aurait décrypté que, certes, vous étiez anarchiste, mais de droite. C'est tellement évident quand on le lit, mais enfin, peu importe. Moi, je trouve que vous plantez votre univers avec ce volume 1, le volume 2 et le volume 3. Vous plantez l'univers typiquement molinien, molinesque. C'est des roadtrips punk, rock, réac, me semble-t-il, de toute évidence. Évidemment, un peu foutraque, vinicole. Donc, des roadtrips populistes. Est-ce que ce mot-là vous convient ? Oui, oui, tout à fait. Pour vous dire la vérité, je vais le confesser aujourd'hui, mais le terme d'anarchiste de droite me fatigue énormément. Ça me fatigue. Je ne sais pas, on met tout là-dedans. On met Frédéric Dard, Audiard, et puis... Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait, anarchiste de droite. Et puis, bon, les étiquettes, globalement, sont fatigantes. Mais populiste, en tout cas, c'est certainement celle qui correspond le mieux, à mon avis, littérairement. J'entends à ce que je suis, c'est-à-dire avec cette vieille tradition de littérature populiste qu'on a eue en France. On a une belle tradition de littérature populiste. Littérature populiste ou prolétarienne, appellement, comme on voudra. Moi, je préfère le terme populiste. Mais oui, bien sûr, c'est-à-dire une attention aux petits gens, une attention à la... Moi, quasiment tous mes bouquins se passent en province, enfin, en Alsace ou en Mayenne. Il y en a un qui se passe en Mayenne, mais c'est surtout en Alsace, quand même. Ou alors, c'est un exode urbain. Ou alors, c'est un exode urbain. C'est des états qui quittent la ville. C'est des états qui s'en vont, voilà. Mais oui, populiste au sens où je traite du peuple. Et du reste, vous avez sorti aux éditions Via Romana un volume 1, car il y aura un volume 2, le populisme ou la mort. Donc, l'alternative est claire, monsieur le Président. Là, c'est un autre populisme. Là, c'est un populisme plus politique. Parce qu'il y a le populisme littéraire et le populisme politique. Alors, moi, je prends les deux. Donc, un populiste intégral, conséquent, qui ne se passe pas le nez en approchant le peuple. Tout à fait, tout à fait. Je contesterai cette vision un peu négative de la narde droite. Je pense que, malgré tout, c'est présent chez vous, puisque les noms que vous citiez, c'est des noms auxquels on sange. Est-ce que l'expression hippie réac vous conviendrait ? Hippie réac, pourquoi pas ? Du moment que ce sont des expressions contradictoires, des sortes d'oxymore, ça me va, si vous voulez. C'est marrant. Parce que je pense qu'il y a, en effet, ce n'est pas qu'une blague, ce que je dis là, c'est qu'il y a effectivement des contradictions, enfin, pas des contradictions, mais des sortes d'univers un peu oxymoriques, si je puis dire. C'est-à-dire, vous l'avez dit vous-même, avec des côtés très réac, mais aussi des côtés très punk ou très rock. Donc, il y a tout ça, effectivement, qui est mélangé dans un... Donc, pour me définir, il est mieux d'avoir quelque chose d'un petit peu contradictoire, en effet. Oui, oui, exact. Donc, hyper réac, pourquoi pas ? Et vous avez raison de dire ça, puisque le tome 2, on va faire un petit arrêt sur image sur le tome 2 de cette trilogie, c'est les Évangiles du Lac. Et dans les Évangiles du Lac, il y a une forme de panthéisme, ça à la fois comique et cosmique. Il y a plein de lutins, de trolls. Et en même temps, il y a la Femminusine, mais aussi la Vierge Marie. Il y a un curé absolument délirant. Il y a plein de personnages absolument foutraques, formidables, des originaux. Très picaresques. Donc, toujours à cheval entre plusieurs mondes. Oui, en effet. Alors, si vous voulez, l'idée de cette trilogie, c'était... J'ai commencé vraiment en littérature avec cette trilogie. Avant, j'avais fait 2-3 bricoles, mais qui étaient ratés. Et j'ai commencé vraiment... Et mon idée, c'était d'enchanter, de réenchanter le monde, si vous voulez. J'avais envie de réenchanter le monde. Et donc, cette trilogie, elle a été pensée comme telle. C'est-à-dire faire intervenir de nouveau des lutins, faire intervenir tout ce qui a disparu. Et effectivement, si vous voulez, le lutin côtoie la Vierge Marie, mais ce qui a été le cas pendant mille ans de notre histoire. Oui, un pagano-christianisme. Oui, tout à fait. Que vous assumez pleinement et dans le Vangiliac, c'est évident. Avec la dimension, donc j'insiste sur la dimension hypériac dont on en parlait, mais également rock'n'roll, mais également punk, dans un de vos romans alsaciens. Vous êtes d'origine alsacienne et l'Alsace compte beaucoup pour vous. Et je crois que votre prochain roman, qui apparaîtra au Cherche-Midi, à la rentrée, se passe dans les Vosges. Dans les Vosges-Vosgiennes, peut-être pas. D'accord. Attention, aux disputes géographiques de frontières. C'est La fête est finie. Dans La fête est finie, vous avez une mistracteur, vous avez une révolte des tracteurs, un défilé de tracteurs, un grand d'Espagne, mais qui est un nain et qui sort d'un tableau de Velázquez, qui lance une grande insurrection générale en Alsace et qui préfigure à beaucoup d'égards le mouvement des Gilets jaunes. J'ai toujours été frappé, moi, depuis 15 ans, je pense que je vous lis. Votre optimisme, votre enthousiasme vous fait dire que vous êtes convaincu que le peuple va se révolter. Oui, en effet, oui. Alors ça, ça a toujours été, en effet, j'ai toujours pensé qu'à un moment donné, si vous voulez, ce système qui devenait de plus en plus inglé et qui étranglait de plus en plus, comment dire, les petites gens, enfin, la France périphérique de Guilhuis, comme il l'appelle, j'ai toujours pensé qu'il ne pourrait pas, surtout en France, si vous voulez, ne pas avoir à un moment donné de réaction par rapport à ça. Les gens ne vont pas se laisser tomber à l'infini. Donc oui, alors dans les bouquins, je l'avais mis en scène, en effet. Alors, on ne peut pas dire que j'ai prévu les Gilets jaunes, mais en tout cas, j'ai mis en scène plusieurs révoltes, pas seulement dans La fête est finie, dans d'autres bouquins aussi. Voilà, j'ai mis en scène plusieurs révoltes, et puis il y en a une qui a fini par arriver. Enfin, ce n'était pas tout à fait la même. Mais les Gilets jaunes, il faut... Alors, évidemment, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais moi, je suis persuadé... Bon, les Gilets jaunes, en tant que tel, c'est terminé, mais croire que ça ne va pas revenir... Et ça reviendra toujours dans un endroit où on ne l'attend pas. Ce genre de choses, ça vient toujours où on ne l'attend pas. Vous voyez, les gens qui prévoient des choses se trompent. Ça arrive d'ailleurs. Pour autant, il y a des conditions objectives réunies pour que ça explose. Mais une fois que Macron sera réélu, j'espère que son second mandat nous vengera de l'élection qu'il a gagnée. Alors, le troisième tome de la trilogie, c'est Petit monarque et catacombe. Je vais vous poser deux questions à propos de ce livre. La première, c'est que vous nous racontiez un tout petit peu la trame, le pitch de ce livre, parce que vous êtes à l'Élysée sous François Mitterrand, les dernières années de Mitterrand. Donc, si vous pouvez nous parler, dire un mot de Mitterrand. Première question. Et deuxième question, Petit monarque et catacombe, trilogie royale, Petit monarque. Trilogie royale en attendant le roi du monde. Donc, il y a un leitmotiv royaliste chez vous. Et je voudrais savoir si vous êtes royaliste ou monarchiste. Et si oui, si vous l'êtes comme Maurras pouvait l'être, comme Tolkien pouvait l'être, ou comme Saul Mollin. Susceptible de l'être, ou ne pas l'être. Plusieurs choses, oui. Alors, c'est évidemment une trilogie autour de la figure royale. Ça, c'est clair. Deux choses. L'Élysée, oui. Le troisième se passe à l'Élysée. Ça, c'était prévu dès le départ. Il se passe à l'Élysée chronologiquement avant les deux suivants. C'est-à-dire que c'est l'origine de l'aventure que je vais raconter sur trois tomes. Et pourquoi l'Élysée ? Parce que d'abord, j'ai fait mon service militaire à l'Élysée. Mais pour de vrai. Ah oui, pour de vrai. J'avais fait en 92-93. Pour de vrai. Vous savez, les guignols qu'on voit parfois avec des chemises à plastron, des gilets rouges et des tenues à queue de pise. Oui, c'était moi. J'ouvrais les portes. J'ouvrais les portières. Sans la barbichette. Sans la barbichette. Avec quelques années de moins. Mais on assurait le protocole, si vous voulez. Il y avait encadré par des huissiers à chaîne. Il y avait quatre huissiers à chaîne. Il y avait des gendarmes professionnels. Et puis des appelés. D'accord. À l'époque. Maintenant, c'est fini parce qu'il n'y a plus de service militaire. Mais donc, j'étais appelé à l'Élysée. Et j'ai passé donc dix mois à l'Élysée. Et je le j'ai sur place. Sous le drapeau. J'avais une petite chambre de bonne. Moins d'imagination. C'est-à-dire quasiment tout ce que je raconte. Sauf le sacre à la fin de Bois-Bois-Premier. Mais tout ce que je raconte est vrai. Le service intérieur. Tout ce que je décris. C'était un monde féerique, l'Élysée. Féerique. Et parlez-vous d'un mot sur Mitterrand ? Alors Mitterrand, c'était la fin. Si vous voulez, il était malade. Moi, je faisais partie avec d'autres appelés. Vous savez, on attendait des heures. On portait dans un petit couloir. Quand il sortait de son bureau. Pour lui tendre son manteau. Lui son chapeau. Le précédé. L'amener à sa bagnole. Et hop, bonsoir M. le Président. Et là, on l'entendait quand c'était terrifiant. Quand il avait les toilettes à côté de son bureau. On l'entendait quand il passait aux toilettes. Il gênait. C'était horrible. Il était malade. Il souffrait comme une bête. Il était blanc. D'ailleurs, dans mon bouquin, il y a un appelé. Il est assis sur une chaise. Il se repose. Et le type dit, merde, il est mort. Il appelle la sécurité. Parce qu'il ressemblait vraiment à un mort vivant. Un zombie. Et donc, j'en fais une espèce de figure un petit peu inquiétante. Comme ça. Qui attend l'apocalypse. Mais c'était très étonnant. Il y avait, si vous voulez, une ambiance crépusculaire. Fin de règne. La république des saligots, j'appelais ça. Avec, vous savez, des conseillers qui se comportaient mal. Qui amenaient des filles la nuit. Enfin, c'était un lupanard. Et alors, c'est là, effectivement, que je me suis dit. La république me dégoûte. Me fait dégueuler de plus en plus. Donc, il faudra bien la remplacer par quelque chose. Et pourquoi pas un roi, en effet. Moi, j'avoue que... Alors, je n'ai jamais grenouillé dans les milieux royalistes, militants et tout ça. Mais oui, un roi. Je serais ravi d'avoir un roi. Vous savez, mais je l'imagine plutôt mon roi un peu comme... Vous savez, Bonnie, Prince Charlie, l'Écossais qui était venu et essaie de récupérer son royaume contre la famille Hanover en Angleterre. Ou Alain Raspail. Oui, Alain Raspail. Exactement, un roi. Alors, je pense que la dynastie, si vous voulez, qui a fait la France, les dynasties qui ont fait la France, c'est où ils ont fait leur temps. Il faut changer. Mais il faudrait un beau roi. Je dis Alain Raspail, mais il faudrait le nuancer également. Puisque vous évoquiez Bois-Bois-Premier. Oui, Bois-Bois-Premier. Qui est un sacre un peu parodique. Puisque la fameuse que vous employez, qui est fantastique, vous parlez d'un Lumpen-Roi. Donc, un roi voyou, un roi canaille. Ce n'est pas une couronne d'épines qu'il a. C'est une boîte de conserve. En fait, c'est une couronne taillée dans la boîte de conserve. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez Bois-Bois, ça s'amuseait d'avoir un roi un petit peu, comment dire, un roi vagabond. Un roi vagabond, un roi christique un peu quelque part. D'ailleurs, il est loin avant d'être sacré. Il est loin. Il a un côté christique avec l'innocence. Et l'imbécilité, enfin l'innocence christique et l'imbécilité en plus. D'accord, oui. Et Bois-Bois. Et Bois-Bois-Premier. Et tout ça se fait évidemment dans les caves de l'Elysée, dans les portes des Romains de l'Elysée. Dans les catacombes. Dans les catacombes. Où Mola, faisant son service militaire, conspire contre la République. Alors, on l'a compris, vous êtes politiquement incorrect. Vous êtes, il y a une veine, plus qu'une veine, une sensibilité qui irrigue en permanence tous vos livres, la trilogie bien sûr, mais les autres qui vont suivre, la fête est finie, etc. C'est la veine écologique. Vous êtes, moi je dirais que j'aurais tendance à vous voir comme un écologiste intégral. J'ai évoqué le royalisme intégral ou que sais-je. Mais comment vous faites, Bois-Bois-Lin, pour être écologiste aujourd'hui ? C'est tellement chiant. Figurez-vous que précisément, je commence à avoir du mal. Je commence à avoir des envies de 4x4 et de mazouté. Parce que si vous voulez, les écolos, en fait, ils réussissent, enfin les écolos officiels, les écolos d'Europe Ecologie Les Verts notamment, ils réussissent à vous dégoûter de l'écologie. On n'a qu'une envie, c'est l'écologie. Aujourd'hui, elle est soit, si vous voulez, partagée en deux, soit c'est la tartufferie intégrale. J'ai vu récemment, vous savez, que l'acteur américain qui jouait dans... Ah, j'oublie son nom, peu importe. Qui fait l'écologie ? Amassadeur du climat. Vous savez qu'il y a un iode dans la Méditerranée. Caprio, Caprio, Daimon. Leonardo DiCaprio. Caprio, oui. Il est ambassadeur du climat, il a un iode. Il a même une chaîne d'hôtels dans le Caraïbe. C'est 50 000 litres son truc. Quand il fait le plein de son iode, c'est un nom de pollution à Paris pour le bannir. Il est ambassadeur du climat. Bon, alors, l'écologie, c'est soit ça, c'est-à-dire un truc totalement absurde, ou alors les décroissants, le journal de la joie de vivre, mais bon, c'est une joie de vivre un petit peu... Elle est sinistre, elle est sous-sédatif. Moi, quand tu vois... Moi, je le trouve, pardon, mais voilà le choix un petit peu qu'on a. Alors après, je pense que la droite là-dessus a complètement déconné, c'est-à-dire de ne pas avoir réussi à construire une écologie, une véritable écologie de droite qui ne soit pas une écologie, si vous voulez, un petit peu triste, ni cette tartufferie qu'on voit tous les jours, mais à la droite, s'y intéresser très tard, très mal, et très peu. Et ce qui fait... Alors, il y a autre chose qui est étonnante chez vous, puisque moi, je trouve qu'il y a une écologie de droite, même si vous récusez l'étiquette, je ne dis pas, là, vous classez dans le camp d'enfin, c'est celui de Sardine-Ruisseau, à l'insupportable, ou de Yannick Jadot, le soporifique absolu. Vous êtes... C'est rare l'utopie à droite, je trouve. C'est très rare. C'est très rare qu'à droite, on propose des schémas alternatifs, des alter-mondes, comme disait le merveilleux jour de la Berveille. Tous vos livres sont des alter-mondes. C'est des alter-mondes, en effet. Tous vos livres sont des utopies. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, mais c'est peut-être mon côté... Gauchiste. Mon côté gauchiste. Le mot ne me sortait pas, mais c'est peut-être mon côté gauchiste. Par exemple, Sardine-Russeau, comme vous l'appelez, quand elle dit qu'elle préfère les sorcières aux ingénieurs nucléaires, j'avoue que ça me parle quand même. Oui, oui. Je trouve ça rigolouche, je trouve ça amusant. Bon, je n'en ferai pas une politique, si vous voulez. Mais il y a quelque chose d'amusant là-dedans. Maintenant, non, non, oui, c'est des alter-mondes, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est que des fuites, en fait. Tous les bouquins, en vérité, se ressemblent énormément. C'est que des fuites. Des gens qui en ont marre, de ce monde, qui en ont marre, justement, de tout ça, quoi. De Léonard du Caprio et de son yacht, de l'injonction à consommer, à travailler, de cette espèce de monde qui est devenu complètement, comment dire, prosaïque. Et donc, ils se barrent. Effectivement, ils se barrent, ils vont construire des communautés, ils vont, voilà. Du reste, c'est un de vos romans, même dans plusieurs, je pense même, il y a ce qu'on appelle, ce que Greber a appelé des bullshit jobs, des jobs de citadins. Oui, mais déjà, de citadins. On en marre. Voilà, et ils se barrent. Ils prennent un camping-car, hop, et ils le volent, en général, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour l'acheter. Ils volent un camping-car, et puis ils se barrent. Ils se barrent en Alsace, et là, ils vont retrouver, effectivement, une vie largement utopique, pour le coup, en effet. On est dans le domaine de l'utopie. C'est-à-dire, c'est... Mais je reviens, si vous voulez, un petit peu, vous savez, je viens, en fait, je suis venu à la littérature par le Moyen-Âge, bizarrement. Moi, j'ai été un fondu d'histoire dans ma jeunesse. J'avais un a priori absolument stupide, je ne lisais pas de romans. Jusqu'à la fin, je lisais très peu de romans. Je lisais la poésie et des livres d'histoire. Je trouvais que le roman, c'était une perte de temps. J'étais complètement débile, je ne comprenais rien du tout. Mais j'ai commencé seulement, Doug, à lire. C'est Céline qui m'a fait. D'accord. Céline Dostoyevski. Mais avant, je ne lisais pas de romans. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que, si vous voulez, il y a toujours, que ce soit la langue médiévale, la langue des farces, etc., ou que ce soit l'univers, le petit État, le Kleinstadt du Saint-Temps en main germanique, ça a toujours été un idéal en moi. Et en fait, en vérité, ce que je recrée là, c'est des petits... C'est une féodalité. Je recrée des petites féodalités avec des petits États. En fait, la vérité, c'est que je pense que la démocratie, elle ne peut être que directe et dans des toutes petites communautés. 50 000 personnes, pas plus. Après, c'est... On vote à l'Assemblée. Voilà. On est là physiquement et on décide. Après, on voit la démocratie aujourd'hui, il y a moins de rire. On a envie de se rouler par terre, quoi. Mais voilà. Donc, je recrée effectivement des petites communautés comme ça où les gens aient des... Comment dirais-je ? Ouais, des États charnels. Voilà. Des États charnels. Aujourd'hui, en tout est juridique. C'est-à-dire tout abstrait. Des choses qu'on peut toucher avec des paysages. Il y a Gomez Davila qui disait un truc très beau, qui disait le patriotisme sans boniment nationaliste. Le patriotisme, c'est l'endroit qu'on peut voir depuis la colline. C'est-à-dire qu'on est sur la colline et tout ce qu'on voit, c'est à nous. C'est notre patrie qu'on va défendre. C'est ça qu'on a envie de défendre. C'est pas la planète. C'est pas... C'est ça. C'est-à-dire l'endroit où on vit. Et là, s'il y a quelqu'un qui vient, on dit non, non, tu ne rentres pas. Mais c'est ça. Et au besoin, au besoin, parce qu'il y a un fantastique coup de fourchette dans la gastronomie, on le voit du reste dans vos rondeurs suaves. Mais il y a également le coup de fourche. Si on vient dans mon potager, vous... Il y a la fourchette et la fourche. Et le fusil sur la cheminée. Ça, c'est un idéal pour moi. La cheminée, le fusil, accrocher tranquillement, pas du tout agressivement, de manière agressive, de manière absolument pacifiste. Mais... Je vais vous raconter une chose si j'ai eu le temps d'oublier. Oui, oui, bien sûr. J'étais en Mayenne, comme ça, j'avais été faire dans une vidéo... Enfin, pas une vidéothèque, une médiathèque, perdu dans le camp de rousse. Ça, c'était avant Valeurs Actuelles. Avant Valeurs Actuelles, oui, oui. Et je m'étais paumé. J'étais avec une fille d'une association et on s'était perdus. On était dans un petit chemin comme ça qui menait à une cour de ferme. Il était 6h30 et puis par la fenêtre, on voit les paysans qui mangent avec les phares de voiture et tout. Et le type sort avec une carabine. Le truc était cassé. Il n'est pas du tout vestibule. Il l'avait mis sur le bras. Il lui a dit bonjour, on chargez quoi ? On l'est perdus. Ah ben, vous vous prenez la barre. Très gentil, mais il a la carabine. Et le chien qui aboie... Et le chien. Et là, je me suis dit évidemment, le type, il avait des gamins indéphants, il avait sa carabine. C'est très sain, en fait. Il n'y a que les cons qui peuvent dire oh là là, c'est dégueulasse. Non, c'est très sain. Le type, arrêtons-nous un instant sur ce Moyen-Âge. Je ne suis pas sûr que vous soyez un inconditionnel de la réforme de la langue française, de sa normalisation au 16e, 17e, 18e. Boileau. Boileau. Enfin, Malherbevin et Boileau. Cela étant dit, Boileau est un merveilleux réactionnaire. Mais qu'importe. Mais vous, vous préférez une littérature antérieure beaucoup plus libre, beaucoup plus délurée, beaucoup plus inventive. C'est vrai. Alors, il faut quand même, là, c'est bien de donner la possibilité de le dire parce que j'aime quand même bien aussi la grande langue, la grande langue française d'une précision absolument chirurgicale et même les moralistes du 18e siècle, c'est quand même, on ne peut pas ne pas les aimer. Donc, je ne pourrais pas les opposer. En revanche, ce qui est vrai, je le disais avant, moi, j'ai commencé à lire de la littérature médiévale, mais dans un souci, si vous voulez, d'historien. Donc, j'avais lu L'Hélène Marie de France, c'est formidable, le Bisclabret, le Garon, etc. J'avais lu, évidemment, la Chrétienne de Troyes, le Courtois d'Arras, etc. Et je suis tombé sur les farces. À l'époque, l'Imprimerie Nationale avait édité deux gros volumes de farces anonymes du 15e siècle et ça, celle-là, ça a été la révélation. Dans l'univers, et puis, effectivement, la langue. Et là, je reconnais que cette langue médiévale m'a touché à un point. Alors, elle est beaucoup moins précise que la langue d'après, elle est foutraque. Mais on en revient à ce côté charnel. Pour moi, une des grandes manières d'opposer aujourd'hui les choses, et plus je vieillis, et là, on a une langue concrète, une langue qu'on sent quasiment, et effectivement, et du coup, ça m'a... Et alors après, quand j'ai commencé à lire des romans en fac et que je suis tombé sur Céline, je me suis dit, merde, c'est la même langue, en fait. C'est cette langue que Céline a reprise. Alors, c'est la langue de Rabelais aussi. C'est la langue de Rabelais. Elle survit jusqu'à Saint-Simon, à certains égards. Mais du coup, et c'est là où il y a eu un déclic, je me suis dit, je veux être écrivain, je veux être romancier. Alors, c'est curieux, parce qu'on a toujours tendance à associer la France à l'asymétrie, à Versailles, à Paris, au bord de Seine, mais il y a une France antérieure, moi je pense qu'il y a même une contre-histoire de France à faire. Oui, oui, tout à fait. Tène l'esquisse, à plusieurs reprises. Si je vous pose la question, c'est que je pose la question à la fois aux Français, en vous, aux Parisiens, car vous êtes devenus Parisiens, donc ça c'est à un certain Bolin que cette question-là je la pose, mais je la pose également aux Vosgiens, à l'Alsacien. Vous, vous vous inscrivez dans quelle tradition ? Dans les deux, cette tradition française, parce qu'elle remonte au Fabio d'Itène, au XIIIe siècle, l'esprit petit bourgeois français se fixe. Nous, on ne fait pas de tragédie, on ne fait pas de grandes épopées, comme peuvent faire les germaniques ou dans l'Europe du Nord. Nous, on fait des farces, pré-bourgeoises en fait. Et un jour, vous m'aviez dit, ou vous aviez dit dans un entretien, que c'était aussi une tradition spécifiquement alsacienne aussi. Alors, ce rapport, si vous voulez, c'est un rapport qui est assez confus même chez moi. Mais je sais, si vous voulez, je sais que, moi, en l'occurrence, je ne parle pas le dialecte alsacien. Je le comprends un peu, mais je ne le parle pas. Dans ma famille, on le parle, donc j'ai quand même baigné un peu là-dedans. Mais je sais que ce, comment dirais-je, que les romans que je fais aujourd'hui sont très influencés par mon alsacianité. Je ne sais pas comment on peut dire. Je le sais. Par la manière même de voir les choses, par la manière... Vous savez, il y a une mentalité très particulière à l'Alsace, un peu, qui ressemble un peu à la Suisse dans certains égards, avec un côté déconnant, mais sérieux déconnant. Enfin, vous voyez, il y a toujours ce... Ce ne sont pas des gens aussi sérieux qu'on le dit, les alsaciens. Vous savez, souvent, on imagine, ils traversent dans les clous, c'est vrai, mais ils ne sont pas aussi sérieux qu'on le dit. Et je sais que cette vision du monde que je développe dans les bouquins, elle est alsacienne, j'en suis persuadé. Alors, je sais qu'on avait déjà eu le débat, en effet, où on me dit non, elle est faubourienne. Elle est célinienne, elle est célinienne. Moi, en tout cas, je pense que j'ai une dette vis-à-vis de mon alsacianité. J'en suis convaincu. À laquelle vous rendez hommage dans La fête est finie, dans le prochain livre. L'émission touche à sa fin. Il y a beaucoup d'alcool chez vous. Et moi, j'ai en tête le verre qui ouvre les correspondances de Baudelaire. La nature est un temple de vivant le pilier. Ce qui est le cas chez vous, la nature est un temple. Partout, les fées, les lutins, les trolls. Mais les piliers, c'est des piliers de comptoir, si vous m'autorisez. Donc, quelle est cette omniprésence de l'alcool ? Vous pensez qu'une vino veritas ? Une vino veritas, bien sûr. Et puis, le côté, comment dirais-je, une vino veritas. Je crois que tout est dit. Mais c'est-à-dire que j'aime bien... En fait, si vous voulez, l'alcool, ce n'est pas du tout quelque chose qui est une défonce. Pour avoir défonce. Je trouve que les scènes d'alcool, en fait, elles m'intéressent littérairement. Parce que les scènes d'alcool permettent de faire un peu de surréalisme dans le roman, si vous voulez. Permettre un peu, vous savez, de voir les choses qui se... En fait, quand vous prenez les gens d'un bistrot et vous leur faites boire, rapidement, la conversation, elle part en mode boudin. Dans la réalité, c'est comme ça. Mais dans un roman, c'est très drôle à mettre en scène, ça. C'est-à-dire que les trucs, c'est-à-dire qu'il y en a coupé, on parle d'un truc. Et ça donne des scènes que j'aime bien. Des cadavres skis. Comment ? Des cadavres skis. Des cadavres skis, exactement, c'est ça. Des choses sans queue ni tête et on revient et on repart et on voit des gens que j'aime bien ça. Mais c'est littéraire, si vous voulez. Vous voyez, c'est pas... Voilà, je trouve que ça donne des pages dans le prochain. Il y a une grande scène de bistrot. J'adore faire des scènes de bistrot. Il se rappellera comment le prochain ? Le Temps des loups. Le Temps des loups. Alors rendez-vous, chers téléspectateurs, merci beaucoup. en septembre 2022 pour Le Temps des loups au Cherche-Midi. Exactement. Merci. Olivier.